Cette première édition de la Coupe de la Libération placée sous l'eau au patronage du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotère Oligu Nguema, et célébré en présence des autorités militaires, administratives et civiles de la province de Loguelolo, marque le premier anniversaire du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions. Pour cette première édition, sur les sept équipes présentes, que sont celles de Koulamoutou, Pana, Ibundi, Dienga, Popa, Matsatsa et Dangui, issus des quatre départements que compte la province, la Coupe a été remportée par l'équipe du district de Popa, après avoir dominé 1-0 celle d'Ibundi. Une fierté pour cette équipe. Je remercie tous les joueurs pour avoir pu donner cette première édition à l'équipe de Popa. Le sentiment de joie commence à résoudre les équipes pour cette équipe sur le but de la compétition. On les a atteints, donc on est heureux, on est fiers. Une joie énorme, une joie énorme, parce que c'est un match pas difficile, quoi. On ne passe pas beaucoup, on a fait un déranger, on prend, on mène, on ouvre le score, on prend un militant, on revient, on revient à chaud, et de cela on prend un carton rouge, donc du coup, c'est pas possible, quoi. Le podium a été complété par l'équipe de Pana, qui a elle aussi disposé de son adversaire de Matsata sur un score de 5 buts à 1. Quoique celle-ci visait la première place. Moi, personnellement, le sentiment qui m'a mis, c'est un sentiment de déception. Je tiens quand même à encourager déjà mes coéquipiers. Nous avons fait une belle aventure, nous sommes arrivés en finale. Personne n'est croyant en nous. Aujourd'hui, c'est un bon positionnement pour nous, on est deuxième, c'est pas bien grave. On va en espérant revenir. Une autre confrontation, celle de l'équipe des forces de défense et de sécurité face à celle de l'administration civile. Un choc qui a vu les forces de défense et de sécurité triompher sur un score de 2 buts à 1. Comme dans toute compétition, les équipes et athlètes qui se sont démarqués ont reçu des distinctions. Pour rappel, cette compétition a été initiée par le ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, Arkadis Lovetana Minguin Gindamba, épouse Nzoma. Pour le président de l'organisation, les yeux sont désormais tournés vers la deuxième édition prévue soutenir en août 2025. Merci. Merci.